Bonjour, vous êtes psy et vous accompagnez pour le moment des soignants mobilisés face au coronavirus. Vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous allons vous proposer des interviews d'experts, des conseils, des recommandations pour prendre soin des soignants. Si vous souhaitez rejoindre notre initiative bénévole sur Psy4Med, si vous voulez vous proposer d'accompagner des soignants bénévolement, vous pouvez nous rejoindre. Et puis, si vous souhaitez suivre les prochaines interviews qui seront diffusées sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer les notifications. Et puis, ce que vous pouvez faire également, c'est vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Cela vous permettra d'être informé de nos prochaines vidéos, de recevoir également des articles et des fiches outils que nous allons continuer à publier dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bon visionnage et à bientôt. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors, ici Fanny de la plateforme Psy4Med, qui est une plateforme qui permet de mettre en relation les soignants qui font actuellement face au Covid-19 avec une communauté de plus de 2000 psy bénévoles. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir pour la deuxième fois d'accueillir Evelyn Joss. Evelyn qui va nous parler aujourd'hui du stress traumatique. Qui est Evelyn ? Evelyn est psychologue clinicienne, qui est formée à l'hypnothérapie érectionnienne, à l'EMDR, également à la thérapie brève, qui exerce à la fois en libéral et qui est intervenue également dans sa carrière pour des ONG, notamment dans des contextes de crise sanitaire. Evelyn est également chargée de cours à l'université de Lorraine. Elle est également formatrice dans des écoles privées, en psychotraumatologie, en EMDR et en hypnose. Et Evelyn a également écrit un livre qui s'appelle « Le trauma psychique chez l'adulte » aux éditions de Bouk. Donc, si ce que Evelyn vous présente aujourd'hui, Titi, votre curiosité, je vous invite vivement à acheter son livre pour en savoir plus. Evelyn, c'est un plaisir pour moi de s'accueillir pour la deuxième fois aujourd'hui pour parler plus précisément du traumatisme psychique. Bonjour Evelyn. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fanny. Et donc, effectivement, je vais partager avec vous mon écran et nous allons commencer par parler du stress post-traumatique ou du stress traumatique. On en parle quand même pas mal pour les soignants. Alors, effectivement, nous avons déjà vu qu'ils sont soumis au burnout. Nous verrons aussi qu'ils sont soumis à d'autres formes de souffrance. Mais effectivement aussi, ils sont à risque de souffrir de stress post-traumatique. Alors, si je dois en donner une définition, je dirais que c'est l'état dont souffre une personne qui a été exposée à un événement ou à une série d'événements dans lequel elle a été en contact avec la mort, possible, donc réelle ou possible, ou avec des atteintes graves à la santé, pour elle ou pour autrui. Alors, je crois qu'on a déjà compris que pour les soignants, eh bien, ils sont à risque puisqu'ils peuvent avoir été victimes directes. Alors, c'est vrai, donc en dehors du cadre de l'épidémie, en fait, on parle de demain quand on a été soit sujet, soit témoin, soit acteur. Alors, sujet, ça, ça veut dire qu'on est vraiment au centre concerné directement. Et on le sait, puisque beaucoup de soignants sont malheureusement infectés par le Covid, qu'ils sont possiblement infectés par une maladie qui est potentiellement mortelle. Donc, c'est évidemment, heureusement, pas beaucoup de soignants qui décèdent. Enfin, c'est une maladie mortelle, donc c'est soit de la mort réelle, soit de la mort possible. Alors, on peut s'y avoir été témoin, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit un accident, alors qu'il est piéton, qu'il n'est pas du tout impliqué, qui voit deux voitures se cartonner et qu'il y a un mort, eh bien, il est victime directe. Eh bien, ici aussi, on peut être victime directe comme le soignant, puisqu'on a de nombreux malades et un certain nombre d'entre eux décèdent, donc on est effectivement confronté à la mort d'autrui. Alors, on est aussi… Pardon ? Tu as dit victime directe. Ici, du coup, c'est vraiment ce témoin quand tu dis… Les témoins sont des victimes directes. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on considère que, comme victime directe, tu peux être sujet. Donc, par exemple, si toi-même, tu as eu l'accident en voiture, tu es victime. Ici, en l'occurrence, pour la COVID, d'être possiblement contaminé. D'être témoin, c'est aussi être victime directe. Et, donc ici, de voir tout le temps des gens qui meurent. Et alors, on peut aussi avoir été acteur. Ok. Donc, hors COVID, on peut dire qu'on peut avoir été acteur volontaire ou involontaire. Si je prends, par exemple, le Vietnam, les militaires ont tué volontairement, si on peut dire, des Vietcongs. Et n'en ont pas moins souffert pour autant. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore les Vet Centers, donc les centres pour vétérans, qui fonctionnent à plein régime parce que les gens restent traumatisés des horreurs qu'ils ont commises. Donc là, c'est volontaire. Le plus souvent, dans la vie de tous les jours, c'est involontaire. Par exemple, tu as un accident, tu étais inattentif, tu renverses quelqu'un qui est gravement blessé, voire qui décède. Tu es acteur, à ton corps défendant, j'ai envie de dire. Mais donc, c'est extrêmement traumatisant. Et c'est même peut-être une des choses les plus traumatisantes parce que c'est très culpabilisant. Et nous avons, avec la COVID, cette particularité qu'on doit sélectionner les personnes qui rentrent notamment aux soins intensifs ou qui rentrent à l'hôpital. C'est terriblement difficile pour les médecins de faire cette sélection, de faire ce choix. Il y a des critères et donc tout le monde n'est pas admis. Au-delà d'un certain âge, on n'est pas admis, etc. Et dans certains pays, ça a été le cas. En Italie et en Espagne, les médecins sont obligés parfois, parce qu'il manque de matériel, il manque de machines, de respirateurs artificiels, etc. De choisir entre deux personnes qui seraient admissibles s'il y avait suffisamment de matériel, mais pour lesquels on doit faire un choix. Donc, si je prends un cas catastrophique, c'est par exemple, on a deux personnes de 40 ans sans comorbidité. Il y en a un qui a des enfants, l'autre qui est célibataire, lequel on choisit. Alors, qui serait, si on avait suffisamment de machines, tous les deux admissibles. Parce que, bien sûr, le triage, le choix, la sélection au niveau des soins intensifs, c'est quelque chose que les médecins connaissent. Une personne de 85 ans qui a un problème cardiaque ne va pas probablement être réanimée. Donc, ça, c'est quelque chose auquel les médecins sont habitués, sauf qu'ici, on est dans une sélection qui dépasse les critères habitués. Et donc, on peut se sentir coupable d'avoir, entre guillemets, tué quelqu'un, alors qu'on ne l'a pas tué, mais on a fait des choix qui ont impliqué la mort. Alors, qui probablement sera advenu, puisque dans les sélections qu'on fait, en tout cas, c'est le cas en Belgique et dans la plupart des hôpitaux en France, je crois aussi. C'est que, bon, on a suffisamment de lits aujourd'hui pour pouvoir admettre toutes les personnes qui sont admissibles. Mais malgré tout, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile. Et par exemple, on parle du personnel soignant directement dans les hôpitaux, mais j'étends un tout petit peu, je pense aussi, par exemple, aux personnes qui travaillent en maison de repos ou dans des EHPAD en France. Les accompagnants, les aides-soignantes, etc., qui travaillent au contact des personnes âgées, est-ce qu'elles peuvent rentrer dans certaines catégories, par exemple, quand elles reçoivent les instructions ou elles ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas faire appel au secours pour venir prendre en charge les malades, les personnes âgées, parce qu'elles ne seront pas prises en charge à l'hôpital ? Alors, je ne dis pas ici que ça fait partie des consignes qui sont reçues. Honnêtement, je n'en sais rien, je n'ai pas suffisamment de données pour ça. Mais est-ce que ces sentiments d'ambivalence pourraient faire rentrer le personnel-là dans ces catégories ? Mais oui, déjà comme sujet, puisqu'effectivement, même si maintenant on commence à avoir un peu plus de masques, mais beaucoup de personnels soignants qui n'étaient pas justement dans des unités COVID ont été en contact avec des malades sans savoir qui l'était et qui l'était pas, surtout avant qu'on fasse le triage à l'entrée des hôpitaux. Donc déjà, au même niveau du personnel hospitalier qui travaille dans d'autres unités que les unités COVID, et certainement avant la mise en place des procédures actuées. Et alors, effectivement, tous les médecins, tous les soignants, les infirmiers, les gens qui travaillent dans les EHPAD, qui sont avec des personnes qui sont possiblement infectées et qui n'étaient pas protégées, donc qui pour elles-mêmes pouvaient risquer. Et alors aussi acteurs, et ça c'est une des grandes angoisses, les gens qui travaillent dans les EHPAD le disent d'ailleurs, c'est par exemple une femme d'une trentaine d'années en bonne santé va te dire, bon moi, je suis en bonne santé, j'ai pas de comorbidité, etc. Si j'ai le COVID, probablement chez moi ce sera pas grave. Mais si moi je suis porteur, porteuse de cette maladie, et que je ne le sais pas, et que j'infecte d'autres personnes, c'est-à-dire je peux être celui ou celle qui va transmettre la maladie et donc qui peut provoquer la mort d'autrui. Donc il y a aussi un acteur dans ce sens-là du terme, qui est effectivement très difficile pour toutes les personnes qui travaillent au contact des personnes âgées. Oui, effectivement ce que tu pointes là, c'est vrai que c'est un écho que j'entends du terrain, c'est par exemple des soignants qui travaillent dans des maisons de repos et qui disent on a été en confinement, confiné très rapidement, donc on s'est protégé quelque part de l'arrivée du virus de l'extérieur, mais on a eu des cas dans la maison et donc on sait que c'est l'un d'entre nous qui a ramené la maladie à l'intérieur de la maison et donc des personnes qu'on soigne et du coup ils vivent vraiment une ambivalence et une grande culpabilité entre l'envie de soigner et en même temps cette culpabilité de se dire que c'est l'un d'entre nous qui a ramené le virus dans la maison. Donc ici on serait dans la catégorie du coup potentiellement acteur, si je comprends bien. Tout à fait. Et donc effectivement, comme tu dis, c'est extrêmement culpabilisant. Moi aussi j'ai eu des retours dans des services hospitaliers où des personnes étaient infectées, des personnes qui étaient depuis plusieurs semaines, donc avant, voilà, qui étaient à l'hôpital depuis longtemps, qui ne voyaient plus leur famille déjà depuis 15 jours puisqu'on était en confinement et qui sont tombées malades et donc ça c'est très culpabilisant. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent on n'a pas beaucoup de symptômes de stress post-traumatique ou on n'en a pas quand on est dans la crise. Mais comme je l'ai dit aussi, la crise ici, elle risque de durer longtemps et donc dans ces cas-là, c'est un petit peu particulier, tu vois, quand il y a des crises en Belgique, en France, où il y a beaucoup de morts, par exemple les attentats, en fait on travaille énormément sur une courte période de temps et donc on peut évidemment avoir le fléma ou des choses de ce type-là, mais souvent on n'a pas de symptômes de stress post-traumatique, ça arrive après. Par exemple, tous les gens qui sont intervenus pour les attentats dans les soignants, les infirmiers qui sont venus aux soins des malades, à ce moment-là, ce n'est pas dans la crise des jours qui ont suivi, c'est un peu plus tard. Ici, bien sûr, comme ça dure, ça risque quand même d'arriver à un moment, même si probablement ce sera quand même différé, c'est-à-dire que les personnes, elles mettent toute leur énergie à combattre. Alors, on peut prendre une espèce de métaphore, c'est un monsieur qui s'appelle Métro, un psychiatre suisse qui parle du gel, mais il parle du gel des deuils, on peut dire aussi qu'il y a une espèce de gel des traumatismes. Quand tu vis, et je vais prendre une métaphore de la guerre, je pense qu'on n'est quand même pas très loin pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui disent aussi eux-mêmes, on va au front, enfin bon, donc je pense qu'il y a quand même cette métaphore de guerre, elle est parlante. Eh bien, quand tu es dans la guerre, tu as besoin de toute ton énergie et toute ton attention pour éviter de te faire tuer. Par exemple, moi je travaillais dans la guerre en ex-Yougoslavie, tu avais ce qu'on appelle les snipers, ce sont des tireurs embusqués. Imagine que tu as Sarajevo, qu'il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus d'électricité, tu as trois enfants qui sont dans un appartement avec les vitres cassées au septième étage, toi tu as perdu un fils qui a été tué. Si tu commences à pleurer sur ce trauma, tu vas te désénergétiser. Toutes les personnes qui ont vécu un deuil ou un traumatisme savent qu'on est extrêmement fatigué. C'est d'ailleurs pour moi le symptôme qui va résister le plus longtemps, c'est-à-dire les gens quand ils vont faire une thérapie, ils vont aller de mieux en mieux et la fatigue c'est ce qui va rester le plus longtemps. Donc c'est vraiment cette fatigue un peu, ils résistent, donc d'asténie. On est désénergétisé. Or, quand on doit combattre, on a besoin de toute notre énergie. Et si tu as trois enfants qui t'attendent encore, tu ne vas pas pleurer sur la marge et l'heure du puits quand tu vas chercher de l'eau pour tes enfants parce que sinon tu risques de te faire tuer et eux risquent de se retrouver orphelins. Donc tu vas geler, tu vas mettre comme dans une sorte de congélateur ces traumatismes. Et au moment où tu retrouveras de la sécurité ou un sentiment de sécurité, eh bien, ton cerveau va aller voir ce qu'il y a dans le congélateur et ce qu'il faut traiter. Et c'est à ce moment-là qu'on va évidemment commencer à avoir des symptômes. Du coup, oui, c'est facile. Je pense que je dois rester extrêmement mobilisée pour faire face et tenir. J'ai besoin de toute mon énergie. Et donc, je ne peux pas… Mes mécanismes de défense à ce moment-là, c'est plutôt dans l'action et dans le mouvement. Et je ne peux pas à ce moment-là quelque part connecter avec ma tristesse ou mes émotions plus difficiles parce que fonctionnellement, ça me mettrait en danger, ce qui engendre du coup vraiment un report dans le temps de ces manifestations-là. C'est exactement ça. Et on l'avait déjà repéré depuis longtemps. À une époque où on ne connaissait pas le traumatisme comme on le connaît aujourd'hui, où les médecins de guerre avaient déjà remarqué que quand les gens étaient au front, ils n'avaient pas de symptômes. C'est au moment, soit où ils étaient en permission, soit où ils étaient mis un peu à l'arrière et là, ils décompensaient complètement. Ou alors, après le combat, c'est-à-dire même sur le front, mais pas au moment où ils étaient en train de combattre, ils ne se laissaient pas aller à leur chagrin, à leur peur, etc. Là, on combat. Eh bien, je dirais que pour nos soignants, le risque, il est là. C'est-à-dire d'être dans le feu de l'action et d'être peut-être étonné quand on sera dans un rythme de croisière par rapport à cette maladie. C'est-à-dire qu'on aura peut-être un peu plus de médication efficace, un peu plus de temps pour s'occuper des patients, parce que voilà, ce sera un peu moins le pic épidémique. On risque à ce moment-là d'avoir des symptômes qui peuvent étonner les personnes en disant « Mais maintenant, on a tout le matériel. Tant qu'on n'avait pas tout le matériel, qu'on devait changer de masque tous les trois jours, alors que ces masques FFP2, il faut les remplacer toutes les trois, quatre heures. » Là, j'étais beaucoup plus à risque et j'allais bien. Et maintenant qu'on a tout le matériel, tout ce qu'il faut, qu'on prend toutes les précautions, « Eh bien, maintenant, je craque et j'ai peur d'avoir cette maladie, je fais des cauchemars, etc. » Eh bien, c'est une réaction différée et qui arrive en général, effectivement, quand il y a un relatif sentiment de sécurité. Du coup, c'est important que nous, en tant que psy, on puisse expliquer ce phénomène-là pour normaliser ce qui, à ce moment-là, pourrait être perçu comme extrêmement bizarre ou inexplicable puisque le danger immédiat a disparu. Tout à fait. Et alors, je me permets de rebondir aussi sur ce que tu dis parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important, enfin d'extrêmement important, c'est que ce que tu pointes, du coup, c'est que finalement, l'absence de symptômes peut être l'expression, du coup, de mécanismes de défense qui sont plutôt dans l'action et le mouvement. Donc, quelque part, est-ce que ça veut dire, d'une part, que l'entourage, par exemple, du soignant, ne doit pas forcément s'inquiéter de ne pas voir de symptômes ou de signes de fatigue ou de décompensation chez le soignant au moment où il est extrêmement mobilisé. Et d'autre part, que quelque part, en tant que psy ou en tant qu'accompagnant, dans cette phase d'hyper-mobilisation, quelque part, nous, on n'a pas non plus intérêt, je pense, à encourager le soignant à aller connecter avec ces émotions plus difficiles, puisque j'imagine qu'à ce moment-là, on ira à l'encontre d'un mécanisme et d'une stratégie de coping qui est, à ce moment-là, fonctionnelle et on risque de venir casser et d'ouvrir des brèches qui, à ce moment-là, ne peuvent pas s'exprimer. Est-ce que c'est correct si je dis ça ? Absolument exact, c'est absolument correct, effectivement. Ce sont des mécanismes qu'on met en place pour tenir le coup. Si on va effriter ça, effectivement, la personne risque de s'écrouler. Donc, ce n'est pas une bonne idée. J'imagine, a priori, que les personnes qui viennent vers nous en tant que psy dans cette période-ci, ce ne sont pas les personnes, justement, les soignants qui ont des mécanismes de défense qui sont les plus actifs et orientés vers l'action, mais j'imagine aussi qu'on pourrait être amené à discuter même avec des personnes de notre entourage qui sont soignants et qui ne sont peut-être pas alors forcément dans une demande explicite, mais là non plus, on n'a pas intérêt, en tant que psy, à aller gratter quelque part là où ça peut faire mal pour aller révéler une blessure potentielle. Non, c'est OK, normal et fonctionnel que pour l'instant, ça se soit sous couvert, que ça ne soit pas révélé ou révélable. Oui, donc c'est effectivement, déjà de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on ne souffre pas ou qu'on ne souffrira pas plus tard et qu'on ne manifestera pas des symptômes plus tard. Si c'est le cas aujourd'hui, qu'il n'y a pas de symptômes, moi je dis toujours, si ce n'est pas cassé, on ne répare pas. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait effectivement des manifestations pour lesquelles on peut aider. C'est vrai qu'il peut quand même chez certaines personnes y avoir des manifestations et dans ces cas-là, on doit aider. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on peut proposer une aide pour traiter déjà tout ce qui est stress post-traumatique ou burn-out, etc. Mais donc si les gens viennent avec des symptômes de stress post-traumatique, effectivement, là on va aider. Mais si on n'a pas, on ne va pas creuser, on ne va pas aller gratter pour trouver quelque chose. On va laisser, et effectivement, il faut que l'entourage et la personne elle-même, si plus tard elle trouve des symptômes chez elle qui sont invalidants, qui sont désagréables, et qu'elle puisse faire la démarche d'aller voir un thérapeute à ce moment-là. Quand même, il y a de plus en plus de soignants qui sont assez branchés psy, ouverts à la psycho, et qui donc peuvent aussi venir interroger en disant « mais ce n'est pas normal » ou « moi, je ne ressens rien ». Donc, on peut toujours dire « c'est OK », « c'est OK maintenant ». Juste si plus tard, quelque chose devait venir, on est là et on a des outils efficaces pour soigner ces stress post-traumatiques. Je me permets vraiment de le souligner parce que je crois que c'est vraiment une des particularités liées à l'accompagnement psy en situation de crise, vraiment cette idée de quelque part presque, s'il y a une intervention, c'est parce qu'il y a une demande. C'est plutôt alors, si je comprends bien, d'aller dans le renforcement des stratégies de défense que le soignant a mobilisé pour le moment et de ne pas aller gratter vers l'émotion comme on peut le faire probablement dans de nombreux autres types d'accompagnement en tant que psy. Tout à fait. Ça, je pense que c'est tout à fait correct. Je pense qu'on a plusieurs mécanismes de coping. Alors, certains sont efficaces et très positifs comme celui-là. D'autres peuvent l'être moins. C'est par exemple le recours à l'alcool. Donc, on n'a pas un seul mécanisme. On en a toute une série. Donc, voilà. C'est voir ceux qui sont efficaces. L'alcool peut être efficace. Mais quand même, c'est péjoratif pour la personne à long terme. Ce n'est pas du tout un problème si la personne prend une biture, qu'elle se bourre la gueule une fois tous les six mois. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne recourir qu'à un seul type de mécanisme. Donc, c'est sûr qu'au niveau du trauma, ça peut être extrêmement efficace comme type de mécanisme de coping. Par rapport à d'autres types de stress, il faut voir quels sont les mécanismes que la personne met en place. Et certains, effectivement, comme la prise de psychotrophes, de médicaments, de somnifères, de calmants, d'anxiolytiques, tout ça, ou d'alcool, ce sont des choses évidemment qui sont des mécanismes de coping. Mais on doit les aider à en trouver, en tout cas d'autres, à élargir leur palette pour qu'ils ne recourent pas qu'à un certain type qui pourrait être nuisible. Oui, du coup, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui peut devenir inquiétant, c'est la rigidification quelque part d'un certain type de mécanisme de coping. Exact. Donc, si quelqu'un boit deux, trois fois par semaine, un verre, deux verres, c'est OK. Si c'est tous les jours, c'est déjà beaucoup moins OK. Ou je peux imaginer... Ou si la personne avait déjà cette habitude en France, par exemple, beaucoup de gens qui boivent du vin à tous les repas, certainement le soir. Bon, en Belgique, on a quand même aussi certaines personnes l'habitude de boire une bière en rentrant du boulot, c'est si quelque chose est aussi différent, donc par rapport à nos mécanismes habituels, et si dans les mécanismes, il y en a un qui se rigidifie et qui devient le seul qu'on peut utiliser. Parce que ce n'est pas une question... Je vois, par exemple, il y a des gens qui font du sport. Et plus ils sont stressés, plus ils font du sport. Ça peut être négatif aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas le sport qui est négatif en soi comme mécanisme de coping pour, par exemple, se libérer des tensions, mais c'est le fait que ça devienne quelque chose d'unique. Et donc, c'est vraiment élargir l'éventail, la palette de possibilités de faire face. Oui, quand tu dis ça, moi je pense aussi à quelqu'un qui, par exemple, sera dans des mécanismes de défense qui peuvent être intéressants ponctuellement, mais qui serait plus de l'ordre de la distraction ou de l'évitement. Quelqu'un qui regarderait Netflix ponctuellement pour poser son cerveau pour penser à autre chose, quelque part, c'est OK. Mais si ce n'est que ça et sur du long terme et qu'on n'est que dans l'évitement, alors là, ça pourrait devenir problématique. Tout à fait. Je crois qu'on a bien résumé la situation en disant ça. D'accord. Et alors, je pense que tu voulais aussi insister sur le fait que dans les situations de stress traumatique comme ici, il peut y avoir aussi des choses qui sont revécues ou qui ressurgissent chez les personnes qui subissent ce stress. J'ai mis expérience traumatique antérieure, j'aurais aussi du mettre d'œil antérieur, évidemment. Ça, c'est un manque important. Je vais prendre un exemple. Quand je travaillais pour l'épidémie de SARS au Vietnam, une de mes collègues a appris que sa grand-mère était décédée alors que nous étions donc au Vietnam. En soi, c'était quelque chose qu'elle pouvait accepter, sauf qu'elle avait perdu ses trois autres grands-parents et ses deux parents précédemment, dans les deux ans. Et notamment, son père d'un cancer du poumon. Alors, bien sûr, quand on est dans une maladie avec des pneumopathies graves comme le SARS-CoV-2 comme aujourd'hui, c'est sûr que de voir des patients en difficulté respiratoire peut réactiver des deuils ou des périodes compliquées qu'on a vécues avec son entourage. Et tout ce qui est expérience traumatique qui n'a pas été résolu, qui, parfois, on en a beaucoup parlé, mais parler ne suffit pas pour le trauma, et donc peut ressurgir. Par exemple, une de mes patientes, c'était un petit peu différent, mais elle a eu un grave accident, eh bien, la pandémie a réactivé l'accident, alors que c'est un accident avec un véhicule, donc ça n'a, a priori, rien à voir, mais ça a réactivé. Une de mes collègues de MSF, ça a réactivé les traumatismes que nous avons vécu pendant la guerre, notamment avec le génocide du Rwanda. Et donc, et c'est une soignante, donc c'est une infirmière. Donc, elle a dû être hospitalisée en psychiatrie. C'est clair que cette expérience de l'épidémie peut réactiver les expériences douloureuses qui n'ont pas été résolues. Effectivement, je le vois aussi dans ma patientèle, des reviviscences par rapport à ce qui s'est passé aux attentats de Bruxelles ou par rapport à des expériences personnelles d'intervention chirurgicale extrêmement lourde et sur du long terme. tout ce vocabulaire aussi médical qui tourne pour le moment et ces images de soignants, je le vois dans ma patientèle aussi, peuvent réactiver des traumatismes personnels de manière assez intensive. Tout à fait. Alors, ce qu'on va trouver comme manifestation, c'est ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, on va avoir des reviviscences, c'est-à-dire tout ce qui va, tout ce par quoi le traumatisme va se rappeler aux mauvais souvenirs de la personne. Par exemple, dans ses cauchemars où elle va revoir des moments où des personnes décèdent, où elle peut rêver qu'elle-même est malade, par exemple, des sons, des bruits qui peuvent réactiver toutes les machines alors qu'elles sont soignantes, mais voilà, ça va, ça peut réactiver. Donc, ça va, ce qu'on appelle les déclencheurs qui vont rappeler. Alors, ça peut... Les sons, les odeurs, les sensations. Voilà. Alors, les odeurs, j'allais en parler parce que notamment avec les masques qui sont très différents des masques chirurgicaux et lorsqu'on appelle les masques FFP2 qui sont les masques qu'on utilise pour... Donc, dans les cas d'épidémie, eh bien, en fait, ça a une odeur particulière. C'est aussi très inconfortable de respirer que ça. En tout cas, certaines personnes le vivent assez difficilement. Moi, par exemple, je ne pouvais plus supporter l'odeur de ces masques. C'était quelque chose. Une odeur, par exemple, qui pourrait ressembler vaguement à l'odeur d'un masque FFP2, ça peut réactiver. Donc, effectivement, les odeurs, tous les sons, les bruits, puisqu'on a beaucoup de machines, surtout pour les infirmiers qui n'ont pas l'habitude de travailler autant en soins intensifs habituellement, puisque moi, j'ai eu des contacts avec des infirmiers qui ont été mis dans des soins intensifs alors qu'habituellement, ils ne le sont pas. Donc, voilà, ils sont beaucoup plus stimulés. Alors, aussi, des images qui reviennent de façon intrusive. Tu vois, la personne se détend et au moment où elle se détend, au moment où elle se dit je vais regarder un film drôle, elle a des images de personnes qui meurent, de personnes qui meurent ou de personnes qui supplient ne me laissez pas mourir, j'ai des enfants, il faut que je vive, mes enfants sont encore petits, ils ont besoin de moi, ou les regards effarés des gens quand on leur dit qu'on va les mettre en coma artificiel et qu'on va les intuber pour les mettre sous respirateur. Donc, ça fait des images comme celle-là. Donc, ça, c'est des images. Bon, alors, parfois, on peut avoir des flashbacks, c'est l'impression que la situation est en train de se reproduire. Ici, ce sera davantage, je dirais, des images qui vont revenir et des cauchemars, probablement. Et alors, tous les déclencheurs, les sons, les bruits qui vont réactiver, donc, qui vont donner ce qu'on appelle une activation neuro-végétative aussi, c'est-à-dire le cœur qui peut battre plus vite, enfin, de se sentir un petit peu bousculé. Alors, il va y avoir aussi ce qu'on appelle des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui rappelle l'événement traumatique. Alors, évidemment, ici, c'est un petit peu compliqué d'éviter, surtout si on est médical ou soignant infirmier, donc, on se retrouve de toute façon encore dans des services hospitaliers. donc, ça peut se marquer plus parce que moi, j'appelle des pseudophobies, c'est-à-dire on va nettoyer tout, désinfecter tout, les clés de voiture, le volant de la voiture, donc, on va désinfecter au-delà de ce qui est rationnel. Donc, ça peut être une forme d'évitement. Alors, je rappelle ça de pseudophobie ou des pseudotocs, des pseudos trop obsessionnels compulsifs puisque tout ce qui est phobie et tocs, c'est dû à des conflits intra-psychiques liés à l'enfance. Je ne vais pas commencer à faire un cours là-dessus. Ici, c'est réactionnel par rapport à une situation qu'on vit. Donc, ce n'est pas une vraie phobie, ce n'est pas un vrai tocs, mais ça ressemble parce qu'on va avoir des mécanismes de défense pour éviter d'être atteints par le trauma. Et donc, ici, c'est principalement des conduites de beaucoup se laver, de beaucoup laver ses vêtements et de désinfecter tout ce qui est autour. Ça peut aussi, évidemment, être sur l'entourage, de faire une pression énorme sur l'entourage pour éviter qu'il soit infecté. Donc, ça va être beaucoup des angoisses comme celle-là. Habituellement, on va éviter la situation ou les situations qui rappellent la situation première. Mais ici, ça ne va pas être possible. Par exemple, si j'ai eu un accident de voiture, c'était sur l'autoroute, je vais peut-être éviter l'autoroute ou je vais peut-être carrément éviter de rouler en voiture. Ici, ça ne va pas être possible puisque c'est aussi le lieu de travail. Donc, ça va se manifester souvent un petit peu autrement. Est-ce qu'on peut imaginer du coup que ces réactions, par exemple, quand tu dis ces phobies réactives ou bien ces pseudophobies, est-ce qu'on peut imaginer que c'est comme une espèce de tentative de l'organisme de focaliser son attention sur des actions qui lui permettent d'augmenter son sentiment de contrôle. Alors qu'augmenter son sentiment de contrôle, parfois, je pense que ça peut avoir un impact réel, mais parfois, peut-être que ces comportements de vérification ou de nettoyage, etc., ça a une fonction jusqu'à un certain point. Et puis, ça ne sert plus forcément à grand-chose, mais quelque part, mon énergie, elle est mobilisée là-dessus. Et pendant que je fais ça, je ne pense pas au trauma. Est-ce qu'il peut y avoir cette fonction-là ou pas forcément ? Moi, je ne pense pas forcément, mais parce que justement, en fait, ils y pensent quand ils le font. Mais effectivement, ça peut donner… C'est pour ça que j'appelle ça pseudophobie ou pseudotoc et pathophobie, parce que pour moi, c'est réactionnel et donc, ça veut dire que c'est une façon effectivement de trouver du contrôle ou de chercher du contrôle par rapport au trauma. Ok. Donc, ce n'est pas vraiment un déplacement de l'objet, ça peut être sur l'objet et toujours avec… Moi, à mon avis, c'est sur l'objet, oui. Ok. Ok. D'accord. Je comprends. Ça a du sens. Alors, l'activation, ce qu'on appelle l'activation neurovégétative, c'est en fait, on va être… Notre orthosympathique va être activé. Alors, je suppose que la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo savent ce que c'est. Moi, ce que j'explique toujours, c'est qu'on a deux systèmes nerveux autonomes. On est comme les voitures, on a un frein et un accélérateur. L'accélérateur, c'est celui qui nous permet justement de réagir plus la situation est stressante ou dangereuse, plus on a besoin d'énergie. Si j'ai un gros ours devant moi, il faut que je cours très vite ou que je me combatte, ce gros ours. Donc, il faut énormément d'énergie. Là, j'appuie à fond sur l'accélérateur. Et le parasympathique, c'est le frein, c'est celui qui nous permet de nous relaxer et de nous endormir. Et donc, quand on est stressé et quand on a vécu un stress post-traumatique, ce système orthosympathique, est activé. Et donc, on va avoir des troubles du sommeil puisque évidemment, quand on est activé, ce n'est pas le moment où on s'endort. Parfois, on va s'endormir assez facilement. Par contre, on va avoir des nuits agitées, on va avoir des réveils précoces, des réveils en pleine nuit, parfois en sueur. On va sursauter, par exemple, au moindre bruit. on va être beaucoup plus nerveux. On va bouffer le nez des autres, par exemple. On va prendre les choses beaucoup plus mal, très vite, plus irritables, parfois des crises de colère. On est du coup hyper vigilant, hyper mobilisé, hyper perméable aussi à tout ce qui se passe autour, aux aguets et donc potentiellement aussi parce qu'on ressent plus les choses, j'imagine. Donc, effectivement, on est hyper vigilant et en plus, ici, la situation, on le réclame et continue à le réclamer puisque dans l'hyper vigilance, on a une surveillance anxieuse de l'environnement. Or, ici, on a besoin d'avoir cette surveillance anxieuse de l'environnement par rapport à la contamination, à tout ce qu'on fait, etc., comme soignement. Effectivement, les nécessités sanitaires vont venir renforcer des symptômes que le trauma peut produire. Alors, quelque chose que je n'ai pas noté là, c'est aussi dans le trauma, ce sont des émotions négatives persistantes, comme des émotions de tristesse ou de désespoir ou de non-sens, des émotions dysphoriques comme ça négatives et alors aussi des pensées négatives, le monde ne sera plus jamais comme avant, plus rien ne sera jamais comme avant, l'humanité va à sa perte et d'ailleurs, tout ça, c'est à cause de la 5G, de la mauvaise alimentation, de la manière dont on maltraite les animaux. Et, par exemple, j'ai eu une médecin, elle est persuadée, pourtant, elle sait très bien ce que c'est un virus, un virus ARN comme un virus mute et que c'est inhérent à ce type de virus de muté. et bien, elle me disait qu'elle pensait que c'était à cause de la 5G parce que la 5G est en Chine à commencer. Peut-être que c'est le cas, mais c'est-à-dire, c'est aussi quand même, je n'ai pas dit que c'était son cas à elle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir comme ça des pensées, des cognitions négatives qui vont persister sur l'avenir personnel ou sur l'avenir de l'humanité. C'est vraiment le voile noir qui tombe, c'est vrai. Voilà. C'est les lunettes noires, on regarde le monde avec les lunettes noires. Alors, on parle souvent du syndrome de stress post-traumatique et donc là, c'est les symptômes de réussence, les évitements, l'activation neuro-végétative, les cognitions et les émotions négatives persistantes. On oublie qu'en fait, un état de stress post-traumatique arrive rarement seul. Il y a souvent ce qu'on appelle les syndromes associés. On les appelle, moi je préfère les appeler associés que comorbides, mais donc, c'est d'autres syndromes qui apparaissent dans d'autres pathologies ou qui apparaissent tout seuls, sans trauma et qui vont accompagner en général le trauma. Par exemple, le trouble anxieux, la plupart des personnes qui ont vécu un trauma vont être beaucoup plus anxieuses après. C'est plus de 60% des personnes. Des dépressions, par exemple, on va avoir des gens qui vont avoir des dépressions franches suivant les critères, parce qu'évidemment, pour dire que c'est une dépression, on doit avoir un certain nombre de critères. Et puis, on va aussi avoir des dépressions subsyndromiques, comme on les appelle, c'est-à-dire qui ne remplissent pas tous les critères, mais qui en remplissent quand même déjà un certain nombre qui font que c'est quand même un état dépressif. Donc là, on a plus de 40% des gens qui vont faire une dépression, parfois avec des dépressions récurrentes, ou un syndrome dépressif qui n'est pas complet, mais donc où les gens vont avoir une humeur négative, une humeur noire, une perte d'énergie, une mauvaise estime d'eux-mêmes, etc. On peut aussi avoir tout ce qui est somatoforme, donc à la fois des maladies qui ne sont pas psychosomatiques, donc des maladies réelles qui vont s'aggraver, une maladie psychosomatique qui est une maladie réelle, mais donc un autre type de maladie qui peut s'aggraver, par exemple, et on va avoir aussi des maladies psychosomatiques qui peuvent apparaître ou s'aggraver dans le cours d'un trauma. Et alors, tout ce qui est trouble du comportement, tout ce qui est agressivité, agressivité vis-à-vis des autres, donc ce qu'on appelle l'hétéro-agressivité, parfois aussi vis-à-vis de soi, et alors bien sûr, je l'ai déjà dit, trouble du comportement par rapport à l'alcool, par exemple, trouble du comportement alimentaire, on va avoir des troubles du sommeil, etc. Et alors, par rapport à ça, je dirais, là, c'est mon regard de clinicienne qui parle, si je comprends bien, ça peut être des syndromes associés qui émergent en même temps, si je comprends bien, ou bien en conséquence du traumatisme sur le plan clinique. Est-ce que ça veut dire que ce sont des syndromes associés qu'on va devoir traiter en parallèle du traumatisme ou bien si on traite le traumatisme, ces symptômes-là, ils vont disparaître d'eux-mêmes ? On doit les traiter comme deux entités séparés ou bien on traite le traumatisme et ces symptômes corollaires vont s'estomper si on traite le traumatisme ? Alors, en général, si on traite le trauma, tout sert à s'estomper. Bien sûr, s'il y a une maladie psychosomatique ou une maladie somatique, là, évidemment, il faut recourir au traitement, voilà, aller voir un médecin. mais ça n'est pas toujours le cas parce que parfois les mauvaises habitudes se sont prises. Si je prends, par exemple, l'alcool, des mauvaises habitudes peuvent être prises au niveau de l'alcool, aussi au niveau du shit, enfin, de l'herbe, etc. de façon, je dirais, alors qu'avant, c'était plutôt festif, plutôt social, avec l'épidémie, c'est devenu une sorte d'habitude et donc, comme il y a quand même des assuétudes, il y a quand même des comportements addictifs, là, il faut parfois recourir à des thérapies qui vont se centrer spécifiquement là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire qu'a priori, en priorité, on gagnerait à s'attaquer d'abord au trauma et puis aux autres symptômes s'il reste, s'il y a des symptômes résiduels après le traitement du trauma ? Moi, c'est ce que je ferais. Ça permet de dégager et de voir ce qui reste. Ok. Alors, tu voulais parler, je pense aussi, de la traumatisation secondaire. Qu'est-ce que ça implique ? Il n'y a pas encore de nosographie internationale comme le DSM ou comme la CIM qui reconnaît la traumatisation secondaire, mais quand même de plus en plus de personnes s'accordent à parler de traumatisation secondaire. Alors, certaines personnes mélangent un peu tout puisque je vais parler aussi de traumatisme vicarien et de la fatigue de compassion. Certaines personnes mettent tout dans le même pot. Moi, je fais une différence. en général, la traumatisation secondaire, elle concerne davantage les personnes, on appelle ça de première ligne, c'est-à-dire celles qui interviennent auprès des victimes, et en l'occurrence, ici, auprès des patients en COVID. Ce qu'on appelle traumatisation vicariante, c'est plutôt ce qu'on appelle les intervenants de deuxième ligne. Par exemple, je suis policier, je suis intervenu pour les attentats, j'ai vu le chaos, j'ai vu les victimes hurler, ben là, je vais souffrir de traumatisation secondaire. Je suis le psy qui a reçu le policier, qui a reçu des témoins, qui a reçu des personnes qui ont vécu les attentats, et bien là, moi, je risque de souffrir de traumatisation vicariante, c'est-à-dire je n'ai pas été dans le chaos ce qui va être me transmettre le traumatisme, c'est les mots, c'est ce que je vais entendre de ce qui m'est dit. Au travers du discours, quoi, vraiment. Au travers du discours. Ici, je dirais quand même que par rapport au COVID, on peut dire que chez les soignants, on va avoir la traumatisation secondaire, mais qu'on peut aussi avoir de la traumatisation vicariante. Mais donc, par exemple, pour un psychologue, pour un avocat, pour un journaliste qui ne serait pas intervenu sur le terrain, on va parler de traumatisation vicariante. Ce qui va être l'objet de la souffrance, c'est les mots qu'il aura entendus, les images qu'il se sera formées par rapport à ça. Alors que le journaliste qui va intervenir sur le terrain, le policier, le gendarme qui va intervenir sur le terrain, le soignant, les médecins, les infirmiers, eux, on va parler de traumatisation secondaire. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait un effet de traumatisation vicariante au travers de la surmédiatisation des vécus des soignants dans les journaux télévisés, ce genre de choses ? Oui. Oui. On parlera tout à l'heure de la traumatisation vicariante. Mais effectivement, le processus fait qu'effectivement, d'entendre des témoignages… Moi, par exemple, je crois que j'ai souffert d'une traumatisation vicariante de la guerre 14-18 en lisant les lettres que les soldats écrivaient à leur épouse et notamment les soldats qui étaient condamnés à mort, qui savaient qu'ils allaient être passés par les armes le lendemain. Oui, j'ai été bouleversée par ce que j'ai vécu et donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser davantage à la guerre 14-18. Effectivement, ça peut avoir des effets alors que là, ce n'est même pas quelqu'un qui m'a parlé en direct, c'est des lettres que j'ai lus. Donc, oui, d'entendre des témoignages comme ça peut effectivement provoquer une souffrance chez les personnes les plus sensibles. Donc là, c'est vraiment par rapport à ça, à l'aspect vicariant, c'est l'exposition extensive à des récits traumatiques. Tout à fait, exactement ça. Donc, si je dois donner une définition de la traumatisation secondaire, c'est un état résultant d'un envahissement émotionnel progressif dont souffrent les intervenants et donc, comme je l'ai dit en général, les intervenants de première ligne fréquemment exposés aux phénomènes traumatiques. Donc, on peut dire qu'en fait, c'est la contagion du traumatisme que les personnes vivent aux soignants, que les malades vont transmettre aux soignants. Les malades et leurs familles évidemment aussi puisque les familles sont très bouleversées et que les soignants sont en première ligne par rapport au contact avec les familles même si c'est parfait des fois. Alors, c'est très proche de l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire que les personnes vont aussi avoir des souvenirs envahissants, ils vont avoir des cauchemars. Alors, ici, on parle bien de traumatisme secondaire, donc on a parlé de traumatisme pour soi. Ici, c'est bien des patients dont on parle et donc, par exemple, on va rêver des patients, on va rêver de leur drame. Par exemple, un patient qui est mort, on va rêver de lui et on va voir ces enfants qui sont en train de pleurer. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, ce que ça va provoquer, c'est beaucoup d'impuissance, de sentiments d'impuissance et ça va faire basculer puisqu'on est au contact tout le temps de l'horreur de la vie qui bascule puisqu'en fait, tu peux avoir quelqu'un de 37 ans qui est papa de deux petits-enfants qui allait super bien et puis tout d'un coup, ils se retrouvent aux soins intensifs. Et donc, c'est le basculement comme ça, c'est bien sûr, on sait bien qu'on peut mourir à n'importe quel moment mais on a quand même un sentiment de sécurité surtout si on vit bien, qu'on fait attention à ce qu'on mange, etc., qu'on a un petit peu d'activité sportive et qu'on est en bonne santé, qu'on est assez jeune et là, tout d'un coup, ça bascule quoi et tu le vois tout le temps parce que la plupart des gens qui sont accueillis notamment au niveau des soins intensifs pour le moment, c'est des gens qui ont une quarantaine d'années, en tout cas, sur un hôpital à Paris où j'ai un contact avec une infirmière, c'est vraiment terrible. Par rapport aussi, ça, ça peut être alimenté aussi par la réaction de certaines personnes dans la population générale qui ne font pas attention, qui ne respectent pas les règles de confinement, c'est le fait que les personnes ne respectent pas cette solidarité qui devrait nous unir pour lutter contre cette infection qui font n'importe quoi. Donc voilà, c'est très proche de ce que les personnes vivent quand elles ont elles-mêmes vécu un trauma, mais ici, si tu veux, c'est l'histoire du patient qui va être à l'origine des pensées, des images, etc. Et on parle aussi du syndrome de Bambi. Alors, je suppose que tu connais Bambi et que tu sais que malheureusement, à un moment, sa maman périt dans un incendie et je crois qu'on pleure à peu près tous ou qu'on a la larme à l'œil ou en tout cas qu'on écrase une émotion à l'intérieur de soi. Je souris parce que je sais que quand tu en parles, c'est un des souvenirs que j'ai encore de mon enfance, de ces récits audio de l'histoire de Bambi et je me souviens encore des émotions que je vivais en tant qu'enfant en écoutant cette histoire. Et je pense que j'ai peu de souvenirs de cette nature-là, mais là, tu viens de toucher un souvenir très particulier, de revivissance quelque part de l'émotion que j'ai vécu à ce moment-là. Et je crois qu'on a un peu tous ça parce que, en tout cas, les gens qui ont vécu la génération de Bambi, je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui le regardent encore autant, mais dans ce qu'on appelle le syndrome de Bambi, c'est-à-dire qu'on ne va pas pleurer sur sa propre histoire, on ne va pas pleurer sur ce qu'on est en train de vivre comme soyons à ce moment-là, mais on va regarder une connerie à la télé et on va pleurer. Alors, je ne parle pas de gens qui sont émotifs et qui ont l'habitude de pleurer en regardant un film. je suis extrêmement bon public, je ris, je pleure. Tout marche avec moi dans tous les sens, toutes les émotions marchent, mais plutôt des personnes qui, justement, n'ont pas trop l'habitude et qui vont avoir des… Moi, j'appelle aussi, je dis, ils vont pleurer pour une feuille morte sur la route, quoi. C'est-à-dire, c'est avoir des émotions qui ne sont pas les émotions habituelles de la personne dans des circonstances, effectivement, qui sont émotionnelles, et qui ne la touchent pas du tout. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exprimer des émotions par rapport à quelque chose qui ne nous concerne pas directement, mais par contre, en tant que soignant, par rapport à la situation qu'on vit, on ne va pas pouvoir les exprimer. On ne va pas pouvoir les exprimer et est-ce qu'on les vit ou on ne les vit pas pour ce qui me touche moi personnellement en tant que soignant ? C'est un peu mis de côté, c'est un petit peu mis sur le compte du patient. Oui, donc il y a une forme d'hyperperméabilité par rapport à ce qui peut arriver à d'autres et une forme d'hermétisme par rapport à ce qui peut m'arriver à moi en ligne directe, du coup, si je comprends bien. C'est un peu ça. Mais parfois, il n'arrive rien en ligne directe parce qu'ici, évidemment, les patients, les soignants peuvent être aussi infectés par le Covid. Mais par exemple, si je suis pompier, ambulancier, que j'interviens sur un drame alors que c'est terminé, que j'interviens sur un attentat, par exemple, dans la salle de spectacle, il n'y a plus de terroristes, je ne risque rien. Donc, je n'ai aucune raison d'être perméable par rapport à moi, à part qu'évidemment, on est témoin, évidemment, des cadavres, etc., et des gens qui souffrent et des blessés. Mais là, on va parler plus... Soit la personne va vraiment souffrir comme témoin, mais sinon, elle peut avoir ce traumatisme secondaire. C'est-à-dire, oui, c'est vraiment... Elle se met à la place des autres. C'est une question d'empathie, je dirais, qui fait qu'elle vit un peu ce que le patient, ce que la victime vit. D'accord. Alors, ce qui va favoriser ça, c'est évidemment le contact répété avec des personnes qui vont mal. Ici, les patients COVID, mais aussi leur entourage avec beaucoup d'émotions. c'est aussi devoir aider beaucoup de patients qui ont besoin de toi en même temps et tu ne peux pas. Donc, les patients sont en détresse physique et psychologique et toi, tu ne peux pas être trop fourré au moulin. Ce qu'on appelle aussi l'impuissance à satisfaire la demande des patients, on appelle ça le trauma du témoin impuissant, c'est que parfois, on peut répondre aux demandes techniques, médicales, mais on ne peut pas répondre à leurs demandes psychiques, on ne peut pas les réconforter, on ne peut pas prendre le temps de les accompagner, de s'asseoir à côté d'eux, de les écouter, de les rassurer et on ne peut pas non plus les rassurer par rapport à leur santé. Si quelqu'un te demande avant d'être intubé, intubé quand tu lui dis que tu dois l'intuber, qu'on doit le mettre sur le respirateur, s'il te demande s'il va vivre, s'il va s'en sortir, tu peux faire un mensonge pieux, mais enfin, la personne, elle sait aussi bien que toi que des personnes meurent. ne pas pouvoir rassurer, ne pas pouvoir assurer d'une guérison, ne pas pouvoir prendre le temps avec les patients, tout ça, ça crée des facteurs favorisant la traumatisation secondaire. Le fait d'annoncer les mauvaises nouvelles, donc d'annoncer le décès des patients, à la famille, mais aussi, je reviens encore à ça, de devoir dire à une personne qu'on va devoir la mettre en coma artificiel. Et ça, je pense que c'est une situation très dure pour les soignants avec les regards de désarroi, d'effroi de la personne qui se dit on va m'endormir, je n'ai peut-être jamais me réveillé, je n'ai peut-être pu voir mes enfants, ils vont peut-être être orphelins, ma femme va être veuve, etc. C'est intéressant ce que tu pointes parce que moi, j'entends aussi beaucoup dans les retours qui viennent du terrain, que certains soignants sont en demande de formation ou de manières de faire pour gérer les émotions des patients, quelque part en recherche de nourriture pour peut-être prendre du contrôle ou se sentir routier pour faire face à ça. Autant je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour accompagner les émotions des autres, autant je pense que cette situation dans sa globalité nous confronte très fort à ce sentiment d'impuissance de manière générale et donc ou même outiller de la meilleure manière qui soit pour accompagner les émotions, je pense qu'on restera avec ce sentiment d'impuissance qui restera là et que quelque part on doit aussi pouvoir accepter ce sentiment d'impuissance et voir comment on peut faire pour vivre avec ce sentiment d'impuissance parce que tu en penses Oui, surtout qu'ici parce que simplement parfois d'être présent de prendre le temps il suffit à rassurer à réconforter peut-être pas rassurer mais en tout cas réconforter les patients mais ici le temps manque donc on n'a pas le temps non plus de gérer les patients parce que le temps il est destiné aux soins plus techniques je dirais donc on est confronté à une situation où c'est compliqué quoi Et puis les situations qui impliquent des enfants et des jeunes alors les jeunes c'est évidemment les jeunes en âge les adolescents etc mais ça peut être aussi des jeunes parents par exemple d'ailleurs si un drame arrive je ne sais pas quelqu'un qui se fait tuer dans les attentats on va dire ce policier avait deux enfants de 3 et 5 ans enfin je veux dire donc c'est aussi quelque chose qui est dur pour les soignants c'est les situations qui impliquent des enfants et il y a des enfants qui sont hospitalisés pour Covid même si on a beaucoup moins proportionnellement que les adultes mais il y en a il y a des jeunes il y a des adolescents qui sont hospitalisés pour Covid et puis il y a des jeunes parents ça c'est aussi quelque chose qui est compliqué pour le personnel oui j'imagine c'est en directe connexion avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'effondrement des croyances de base sur les valeurs essentielles à l'existence finalement ce qui nous permet de fonctionner et d'exister c'est qu'on a cette croyance que le monde est relativement organisé relativement stable mais là ça vient un peu faucher ces croyances de base et donc ça nous ça nous déboussole en fait cette situation et donc ça nous affecte nous aussi personnellement parce que ça met un peu le bazar dans ce qui nous permet de nous sentir exister dans un monde cohérent finalement tout à fait ça a du sens ça a du sens et donc je dirais que ce qui est le processus de la traumatisation secondaire c'est qu'on prend conscience de sa propre vulnérabilité parce qu'évidemment ça nous ramène à la fragilité de la vie mais donc à notre fragilité à nous aussi à la fragilité de la vie de nos proches de nos enfants de nos parents de nos frères de nos sœurs et donc c'est ce basculement brusque et tragique dans l'horreur comme je l'ai dit tout à l'heure aussi des émotions fortes puisque évidemment les patients sont très angoissés les familles sont très angoissées donc on va tu sais que c'est très contagieux quand on est dans une pièce et que les gens sont angoissés on ressent cette angoisse donc ça c'est je dirais par contagieux et puis ce qu'on appelle l'identification empathique c'est qu'on se met à la place ça pourrait être moi dans ce lit en train de me dire que je vais crever et que mes enfants je ne les reverrai plus et qu'ils vont se retrouver orphelins ça pourrait être ma mère qui est là et je pourrais donc moi être orpheline de ma maman donc c'est de se mettre à la place et la vulnérabilité de résonance c'est quand une situation résonne de façon particulière pour toi parce que tu viens de vivre un événement ou dans ton histoire en tout cas ça vient réveiller quelque chose si tu as perdu ta grand-mère juste avant le confinement et que tu étais très attaché à elle en plus c'est elle qui t'a élevé à moitié c'est sûr que de voir quelqu'un qui ressemble un peu physiquement à ta grand-mère ça peut te faire basculer donc ce processus de traumatisation il peut arriver à n'importe quel moment ça peut arriver très tôt donc tu travailles dans une unité de Covid depuis trois jours ça peut t'arriver comme ça peut ne jamais t'arriver bien entendu comme ça peut t'arriver trois mois plus tard il n'y a pas je veux dire c'est ça c'est vraiment une question de qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là et ça c'est vraiment pas prévisible donc voilà du coup sur la traumatisation vicariante dont tu parlais tout à l'heure voilà et donc parfois la fatigue de compassion moi j'aurais plutôt tendance à dire que la fatigue de compassion c'est vraiment le comme je dirais le burn-in et le burn-out ou si tu veux t'as une sorte de prélude et puis t'as une atteinte beaucoup plus importante pour moi la fatigue de compassion c'est l'intensité maximale de la traumatisation vicariante donc comme je t'ai dit ici on va avoir des soignants qui vont être en première ligne et quelque part aussi je dirais ils vont entendre un discours qui peut les traumatiser celui des patients celui des familles donc moi ma définition de la traumatisation vicariante ce sont des changements profonds et cumulatifs résultant d'une surcharge émotionnelle au contact de personnes en détresse donc cumulatif ça veut dire que ces changements au cours du temps plus on entend de discours plus on entend de choses qui vont nous éveiller émotionnellement et plus ça a tendance à s'installer je parle de changements profonds aussi parce que ça va vraiment modifier la façon dont on va se voir dont on va voir les autres dont on va voir les relations aux autres dont on va voir le monde souvent on a une perte de sentiment de sécurité on est en sécurité nulle part ce Covid peut frapper partout donc je prends évidemment ici l'exemple spécifique du Covid du monde de la confiance dans le monde dans la confiance dans les autres tout le monde peut être porteur de ce Covid tout le monde peut transmettre de cette perte aussi d'être en connexion avec les autres le désespoir le cynisme la désillusion la perte de l'estime de soi la négativité au travail la tendance au blâme donc à se blâmer soi-même à se faire des auto-reproches et alors l'identification au patient donc je vois évidemment on retrouve c'est très difficile de saucissonner la souffrance on retrouve des choses qu'on voit aussi bien sûr dans le burn-out tout ça on fait des catégories qui sont un petit peu évidemment artificielles et surtout la souffrance elle n'a pas 36 manières de s'exprimer quand on souffre quelle que soit l'origine de la souffrance si tu te brûles que ce soit avec un briquet une allumette une bûche allumée ou l'attaque de cuisson ça brûle ça brûle donc je veux dire tu vas avoir des cloques et tu vas avoir mal pour donner une petite métaphore c'est qu'effectivement la manière d'exprimer la souffrance elle va être multiforme certes mais pas non plus infinie et je dirais que pour moi une des caractéristiques principales de la traumatisation vécariante c'est vraiment la modification de soi et du mort et juste pour revenir par rapport à ça est-ce que ça veut dire que puisque si je comprends bien c'est vraiment un espèce d'effet d'usure finalement de ta capacité à entendre des choses difficiles la traumatisation vécariante tu t'épuises émotionnellement à entendre trop ce type de discours est-ce que ça veut dire que si on parle alors des psys qui accompagnent les soignants et même oui enfin on va parler des soignants est-ce que ça veut dire que nous en tant que psy quelque part on a intérêt aussi pour nous prémunir de ça finalement à en fait à répartir les accompagnements des soignants au travers des psys quelque part à mutualiser nos ressources du coup pour que chacun prenne une petite partie de cette charge émotionnelle pour éviter ces effets de traumatisation vécariante si par exemple certains psys se spécialisent là dans les prochaines semaines uniquement sur l'accompagnement des soignants et font peut-être 20-30 consultations avec des soignants sur leur semaine oui donc ça effectivement c'est une recommandation qu'on fait pour toutes les personnes qui travaillent avec des victimes habituellement c'est de c'est de ne pas faire que ça et c'est de faire des supervisions c'est éventuellement de faire des intervisions des supervisions collectives c'est de se former de se sentir plus efficace et plus compétent en se formant c'est de bouquiner donc on a plusieurs choses qu'on peut faire pour éviter cette traumatisation vécariante mais une des raisons une des recommandations effectivement c'est de ne pas travailler qu'avec des victimes et donc on sait que les psys nous c'est la souffrance à laquelle nous sommes le plus prédisposés c'est la souffrance vécariante et donc en dehors évidemment du Covid énormément de psys en ont marre un certain temps et et finissent par faire autre chose de leur vie que de la psycho justement à cause de ça parce que c'est très profond et c'est comme le burn-out ce sont des choses qui ne ne se résolvent pas en deux coups de cuillère à peau donc mieux vaut orienter ces actions vers de la prévention et diversifier ces activités ou les types d'accompagnement qu'on fait pour trouver une forme d'équilibre et en étant conscient du coup de la charge émotionnelle qu'implique certains types d'accompagnement en particulier quoi j'imagine je dirais que c'est la même chose si on travaille avec des maladies graves comme le cancer etc vaut mieux pas travailler temps plein dans un service d'oncologie par exemple je pense que toutes les personnes qui sont en grande souffrance c'est c'est lourd à porter pour celui qui porte alors les facteurs qui prédisposent à la traumatisation vicariante c'est évidemment d'être investi dans la relation c'est être dévoué à l'autre ça n'est pas très étonnant je le redis je l'ai déjà dit pour le burn-out on va retrouver aussi des gens qui ont beaucoup de conscience professionnelle qui ont beaucoup d'abnégation qui vont faire passer l'autre avant eux qui sont très altruistes qui ont tendance à se dépasser la surestimation de sa responsabilité à soulager les patients ça c'est très important les psys vont se reconnaître aussi là-dedans c'est l'impuissance à soulager leur douleur psychique physique à leur donner le soutien efficace dont ils ont besoin c'est l'impression que tout ce qu'on fait ne suffit pas à réduire cette souffrance et donc finalement ça ne sert pas à grand chose et d'ailleurs ça je voudrais dire que je trouve moi j'ai beaucoup de psychologues en supervision et en fait je trouve que les gens vont toujours trop vite à donner des conseils on nous enseigne de ne pas donner de conseils c'est plus fort que nous donc dans la pratique de supervision et moi je n'ai rien contre en fait que les personnes donnent des conseils sauf que souvent les gens veulent donner trop vite des conseils parce qu'en fait ils veulent trop vite soulager la souffrance des autres et ce n'est pas toujours les conseils qui sont adaptés parce que je parlais tout à l'heure de valeur donc comment on va présenter quelque chose à la personne et bien ça va dépendre de ses valeurs si elle est dans l'abnégation on va lui demander d'être encore plus dans l'abnégation en prenant du temps pour elle pour pouvoir continuer utiliser le langage des personnes pour ça il faut connaître la personne et ses valeurs il faut pouvoir l'écouter du coup c'est vrai que si tu es tout de suite dans le conseil pour changer ton propre besoin à toi de te sentir utile tu ne vas plus être dans l'écoute et donc tu ne vas pas pouvoir j'imagine entendre le système de valeur de la personne pour pouvoir l'accompagner ultérieurement en utilisant ce système de valeur mais à son propre bénéfice j'imagine je prends toujours un cas quoi comme ça pour expliquer ça au psy c'est voilà des gens qui sont déprimés leur mari est décédé les enfants sont grands sont partis madame se retrouve seule on va lui donner comme conseil de sortir d'aller chez l'esthéticienne d'aller chez le coiffeur de prendre soin d'elle ça ne lui parle pas elle n'a jamais fait ça je parle de cette personne X que j'invente elle sa vie ça a été de s'occuper de ses enfants et de s'occuper de son mari maintenant que son mari est mort c'est à dire que cette personne oui c'est peut-être une bonne idée mais dans un premier temps elle est incapable de s'occuper d'elle-même ça n'a pas de sens ça ne lui parle pas c'est pas une valeur pour elle donc ce sera par exemple peut-être de s'occuper des autres de faire du bénévolat c'est très caricatural ce que je dis mais c'est que je n'ai rien contre les conseils mais souvent on donne trop vite des conseils parce qu'en fait nous-mêmes c'est lourd pour nous d'entendre la souffrance des patients et on voudrait trop vite l'alléger trop vite qu'ils trouvent des solutions pour se sortir de là mais tant qu'on n'a pas bien entendu le patient on va vendre nos tâches thérapeutiques de façon très maladroite et donc ça ne va pas marcher je trouve que ça soulève vraiment la question à qui sert le conseil ou à qui sert la prescription de la tâche est-ce que c'est vraiment au bénéfice du patient parce que j'ai vraiment écouté ce qu'il vit et ce dont il a besoin et j'ai agi en fonction de ça ou bien est-ce que c'est pour soulager mon propre besoin de compétence à moi que je propose quelque chose mais peut-être en me coupant complètement du coup de la réalité du besoin de la personne que j'ai face à moi à qui sert le conseil j'aime bien c'est souvent quelque chose qui est en back office à qui sert la question à qui sert le conseil c'est souvent en back office chez moi pendant les consultations je crois que c'est quelque chose qui est important pour moi à garder à l'esprit et donc un conseil c'est bien s'il sert au patient oui c'est ça je l'ai dit je le répète c'est le témoignage poignant c'est la peur de mourir des patients c'est leur tristesse de laisser derrière eux des enfants en bas âge des adolescents qui sont en crise qui ont besoin d'eux c'est leur tristesse de dire mes parents ils sont vieux ils ne vont jamais supporter cette douleur si je meurs et ma femme elle a besoin de moi ou mon mari il ne sait pas cuisiner il a besoin de moi enfin c'est toutes ces choses là qui vont être là et alors évidemment la tristesse de ces personnes qui meurent seules qui meurent sans être accompagnées sans être accompagnées de leur partenaire de vie sans avoir pu revoir leurs enfants etc et donc les témoignages des personnes qui expriment ça et qui évidemment il y a énormément d'émotions dans tout ce qu'ils disent je ne sais pas si je n'ai pas fait de slide pour ça mais en fait ce qui se passe c'est quand les personnes nous racontent quelque chose moi j'appelle ça des paroles actives c'est pas seulement des paroles c'est à dire que s'ils nous disent mais moi mes enfants ils ont je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure ils ont 3 et 5 ans comment ils vont faire sans moi ils ont besoin de moi ils ont besoin que je les éduque etc et bien le passé on va me parler de ça je vais m'imaginer ces enfants je vais m'imaginer ces enfants qui sont tristes et donc en fait ça va créer une sorte de faux souvenir une partie de moi c'est très bien que je n'ai pas vécu ça c'est très bien que ce sont des images mentales que peut-être l'image que je me fais de ces enfants c'est pas du tout ça mais une partie de mon cerveau ne le sait pas il le vit comme un souvenir réel et donc émotionnellement ça va créer je donne toujours cette métaphore si je te demande d'imaginer un citron en bouche et que je te parle avec suffisamment tu vas saliver et une partie de ton cerveau sait que tu n'as pas de citron en bouche mais une autre partie réagit comme si c'était le cas c'est une métaphore mais c'est pour dire qu'un faux souvenir alors qu'on sait pertinemment bien comme l'histoire du citron qu'on n'a pas en bouche on sait pertinemment bien qu'on n'a pas vécu ça mais ça va quand même agir et quelque part ça va faire partie de notre banque de souvenirs et donc ça va créer des émotions comme si c'était nos vrais souvenirs à nous et donc ça c'est ce qui peut arriver vraiment c'est le mécanisme en fait qui va activer le traumatisme pour celui qui écoute c'est vraiment cette résonance émotionnelle finalement dans notre propre corps même si on n'a pas vécu la situation qui est décrite mais par contagion émotionnelle ça va venir activer les choses chez nous tout à fait et alors tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a intriguée et titillée au sens intellectuel du terme tu dis quand on parle du traumatisme accompagner le traumatisme ou restaurer quelque part la santé psychique après un traumatisme tu as dit parler ne suffit pas parler ne suffit pas tu as dit ça tout à l'heure je dirais même que ça aggrave donc c'est intéressant et c'est important que tu puisses le souligner est-ce que en quelques mots tu peux nous dire quelles sont les principales lignes directrices de l'accompagnement du traumatisme alors bien sûr l'objectif ici ce n'est pas d'être extensif sur la question mais peut-être juste de donner ces grandes orientations et je rappelle que j'imagine que dans le livre que tu as écrit sur le traumatisme psychique chez l'adulte on va retrouver des clés pratiques pour pouvoir accompagner mais juste les grandes lignes de l'accompagnement puisque parler ne suffit pas et même peut engendrer une aggravation des symptômes quelles sont ces grandes lignes directrices de l'accompagnement du traumatisme alors peut-être on fera une capsule sur le trauma et la mémoire parce qu'en fait dans le traumatisme ce dont on souffre c'est de la mémoire et voilà peut-être nous en parlerons lors d'une prochaine capsule sur la consolidation et la reconsolidation de la mémoire qui permettent de comprendre qu'en fait on souffre de cette mémoire et que plus on réactive la mémoire du traumatisme plus on va lui donner corps la cristalliser et plus cette mémoire va devenir forte et ancrée donc dans le traumatisme on évite de parler en fait contrairement à beaucoup de thérapies alors bien sûr on va en parler pour que ça vous connaitre suffisamment pour entamer le travail moi personnellement je travaille principalement avec le MDR et avec l'hypnose et donc la base neurophysiologique c'est de travailler sur la consolidation la reconsolidation de la mémoire c'est un petit peu long à expliquer dans cette capsule-ci mais donc on va modifier si tu veux les émotions qui sont attachées aux souvenirs pour que cette mémoire puisse s'ancrer dans le cerveau donc on ne va pas devenir amnésique mais sans les émotions qui sont en fait des émotions qui activent les symptômes d'après ce que moi je comprends sans être spécialiste de la question mais donc c'est ma représentation à moi donc je voudrais te la soumettre pour que tu puisses la valider ou la nuancer si c'est nécessaire mais donc c'est vraiment le souvenir il est enquisté quelque part dans un coin de ma tête avec les réactions physiologiques extrêmes que j'ai pu vivre à ce moment-là et que c'est comme si c'était enquisté dans ma mémoire et au travers de l'OMDR par exemple ou au travers de techniques d'hypnose l'objectif c'est de pouvoir aller un peu désenquister cette bulle d'émotion-là de manière progressive en réassociant ce souvenir-là avec des éléments qui sont plus apaisés physiologiquement émotionnellement et même avec des souvenirs potentiellement positifs c'est vraiment ce travail de décristallisation et de réassociation avec des souvenirs et des sensations plus agréables ou plus positives c'est ça le mécanisme de fond exactement ça ok si tu veux on en parlera davantage lors d'une prochaine petite capsule ce ne sera pas à mon avis très longue mais qui pourrait peut-être être intéressant de reparler de cette mémoire traumatique et particulière et donc effectivement qui est une mémoire enquistée c'est-à-dire qui est dissociée de la mémoire normale des réseaux de mémoire normaux et donc effectivement on va travailler sur ces émotions moi je dis toujours qu'on va enlever le puits émotionnel qui empêche des mécanismes de digestion si tu veux des informations pour qu'une mémoire soit digérée il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles c'est la même chose si tu as une blessure il ne faut pas qu'il y ait des petits cailloux sinon la blessure elle ne va pas guérir pour guérir il faut que la blessure soit saine et après il n'y a rien à faire le médecin il ne fait rien d'autre éventuellement peut-être mettre quelques petits points de suture mais c'est le corps qui guérit tout seul et bien notre mémoire elle se guérit toute seule mais il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles et donc nous en thérapie EMDR ou en hypnose on va enlever le puits émotionnel qui empêche cet abcès qui empêche la guérison si tu es d'accord moi je suis bien sûr partante pour continuer cette discussion qui me nourrisse beaucoup personnellement et puis je trouve que tu as vraiment cette capacité aussi à faire du lien entre la théorie et la pratique et donc à nous faire comprendre aussi les mécanismes qui sont utiles à aller chercher ce que vivent les personnes et les mécanismes utiles à aller chercher donc merci beaucoup pour ce partage et ta générosité dans ce que tu partages avec moi et puis avec nous de manière beaucoup plus large donc peut-être alors qu'on servira pour une prochaine capsule vraiment merci mille fois merci pour la prochaine capsule on parlera du stress chronique et du stress cumulatif et des différents symptômes des différents signes d'alerte qui nous permettent de voir que quelqu'un est en souffrance super donc en fait on est en train de planifier du coup deux capsules la prochaine sur le stress chronique et puis peut-être encore une autre après sur la mémoire traumatique et ses spécificités pour l'accompagnement du coup super merci à bientôt Evelyne à bientôt prends bien soin de toi et au revoir à toutes et à tous au plaisir au revoir à tout le monde au revoir vous avez apprécié l'interview que vous venez d'écouter n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir des notifications lorsque les prochaines vidéos seront disponibles vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous pour recevoir nos prochains articles nos prochaines fiches outils que nous continuerons à publier dans les prochaines semaines et puis si vous êtes psy et que vous acceptez d'accorder quelques heures de votre temps pour soutenir bénévolement des soignants qui sont mobilisés actuellement face au coronavirus n'hésitez pas à nous rejoindre sur www.psyforemed.com merci beaucoup prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada